Musique Yo tout le monde c'est XO et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur FIFA 15 Et donc comme vous le voyez je suis passé sur Xbox One Donc voilà c'est plutôt pas mal On va se retrouver sur le mode Ultimate Team bien évidemment pour un petit squad builder d'une très très bonne équipe Donc une équipe qui coûte assez cher on va dire parce que c'est vrai que c'est le début de fut donc les crédits c'est dur à avoir Donc elle fait environ 30k Donc voilà c'est assez conséquent pour le début de fut et j'espère que la plupart d'entre vous pourront faire cette équipe parce qu'elle vaut vraiment le coup Donc on va tout de suite commencer avec le gardien Donc c'est un gardien allemand très plus vu sur FIFA 14 Donc c'est plutôt pas mal Il s'agit de Farman Farman le gardien de Shulk Donc voilà 1m96 Euh 16 pardon Style acrobatique voilà d'assez bon réflexe Il est moyen Il a 77 de général comme vous voyez là en or rare Mais c'est vrai qu'il est moyen vu son général vous allez comprendre Je l'ai acheté pour 800 crédits c'est vraiment pas cher et c'est juste pour faire le lien avec mes décès Donc en parlant de décès on va continuer en Bundesliga Hop le championnat Bundesliga Il s'agit d'un joueur très très connu Santana Felipe Santana Vous connaissez 1m94 Rendement faible moyen Très rapide 80 de vitesse 78 de défense 74 de physique Bon c'est pas énorme mais il est vraiment très fort je vous le conseille A ses côtés j'ai mis son collègue Ma type Donc ma type moi que j'apprécie tout particulièrement Rendement moyen élevé 1m95 74 de vitesse 80 de défense 75 de physique donc voilà Similaire à Santana il a une très bonne relance Il a 67 en passe donc une très bonne relance Donc voilà c'est vraiment le trio très défensif de cette équipe que j'aime tout particulièrement On va continuer avec le défenseur gauche qui lui m'a été conseillé par Joker Je pense que vous le connaissez je mettrai le lien de sa chaîne dans la description si vous ne connaissez pas Donc voilà il s'agit d'un défenseur gauche des Pays-Bas Il s'agit de Burnett Donc Burnett pourquoi lui vous allez me dire Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres défenseurs mais ils sont beaucoup trop chers Les défenseurs argent des Pays-Bas pour faire le lien avec vous savez qui Je vais le dire dans la suite de la vidéo Donc Burnett rendement élevé moyen 1m70 Il est gaucher il a 81 de vitesse 64 de défense 63 de physique 70 de dribble Il est plutôt pas mal j'ai pas eu de problème avec ce joueur C'est un joueur qui fait l'affaire et qui fait la cohésion Donc c'est plutôt cool Cette fois-ci on va passer au défenseur droit Que j'ai mis lui aussi pour le collectif Mais lui franchement j'ai un petit coup de coeur pour lui Il est égyptien il joue à Ulciti Il s'agit de Hamed Helmo Hamadi Donc lui vraiment très 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 fort Rendement élevé élevé 82 de vitesse 72 de dribble 69 de défense 70 de physique 72 de passe 66 de tir Donc il a pas une note en dessous de 66 Pour 72 de général en non-rare argent C'est vraiment énorme Je vous le conseille à tous Et sa plus mauvaise stat c'est en tir Donc c'est pas ce qu'on va utiliser le plus Il est vraiment somptueux 3 étoiles de mauvais pied 3 étoiles de geste technique en passant On va continuer tout de suite avec le MC à droite Il s'agit de Abu Dhabi Donc Abu Dhabi lui Un phénomène Un phénomène je le trouve presque encore meilleur Que sur le 14 Vous voyez ses stats Ils sont restés pratiquement égales au 14 75 de physique 80 de dribble 71 de tir 71 de défense 72 de passe 80 de physique C'est un monstre Et je le trouve Ball au pied Je le trouve en dribble Il est somptueux Il a vraiment été amélioré niveau dribble Et c'est plutôt pas mal On va continuer avec l'autre MC que vous avez vu Il s'agit d'un MC qui ressemble à Abu Dhabi Il s'agit de Fer Donc Fer Rendement élevé élevé 1m88 75 de vitesse 73 de dribble 74 de tir Et de défense 71 de passe Et un gros 86 En physique A noter qu'il est droitier Et qu'il a les 4 étoiles de mauvais pied C'est pour ça que je l'ai mis à gauche Et qu'il va me permettre de faire aussi un lien C'est vrai Je l'ai eu pour 4100 crédit Je pense que vous pouvez l'avoir moins cher Parce qu'aux enchères il part moins Si vous êtes patient On continue avec le MOC Qui est revenu de l'AC Milan Voilà il est revenu à Queen's Park Ranger Vous aurez reconnu Haddel Tarapt Donc Haddel Tarapt Voilà 5 étoiles de gestes techniques Comme d'habitude 4 étoiles de mauvais pied Un rendement moyen faible Il tient vraiment sur ses jambes Mais je l'ai trouvé moins agile dans ses dribbles Après c'est peut-être le gameplay qui a changé Peut-être que je ne me suis pas encore adapté Mais il est vraiment très bon Vous voyez 80 de vitesse 84 de drip 73 de tir 76 de passe Et un petit 62 de physique qui fait l'affaire pour MOC 5 matchs 1 but 2 passes Donc à noter que Avant de faire cette vidéo J'ai fait 4 matchs Non 5 matchs pardon Pour passer justement en division 9 Et là je vais faire un petit coup de gueule 5 matchs J'ai été déconnecté 4 fois Sur 5 putain de matchs J'ai été déconnecté 4 fois Et sur ces 4 matchs C'est des gros scores que j'avais imposé à l'adversaire Donc là c'est vraiment Ça m'a vraiment pété un plomb J'irai pas jusqu'à lancer ma manette Comme certains collègues Petit clin d'oeil Mais c'est vrai que ça pèse Ça pèse surtout que le jeu il vient de sortir bordel On est sur Next Gen On est sur Eastbox Eastbox qui est censé avoir un partenariat Ou un contrat je sais pas quoi Mais couille avec EA Et voilà On a des serveurs à chier Donc j'espère que pour vous Ça va Mais pour moi Et pour quelques collègues Ça ne va pas du tout Pour l'instant On va continuer avec l'attaque en gauche Le plus cher de l'équipe Il est hors Il est passé en or rare Il s'agit de Memphis Depay Donc 10 000 crédits Je vous conseille d'attendre Parce que sachant qu'il est en or Et qu'il a un petit général Donc 78 comme vous voyez Il va tomber dans les packs Donc il est vraiment très fort Personnellement je le trouve très bon Même Si comparé au 14 Comme le physique Je le trouve plus important Il est moins cheaté Pour moi il est moins cheaté que sur le 14 Si on peut dire que sur le 14 Il était cheaté Mais il reste toujours égal à lui même C'est à dire très rapide Très bon Android La finition c'est pas toujours ça Mais il tient très bien sur ses jambes Avec un gros 75 physique Pourquoi je dis gros ? Parce que pour un attaquant gauche Je trouve que c'est très très bien 75 de physique Et ça va vraiment vous servir Parce que le physique est très très important Surtout si vous êtes sur Next Gen On continue avec pour moi Le meilleur joueur de l'équipe Le joueur qui nous a fait surkiffer Sur le 13 Sur le 14 Et encore une fois sur le 15 Ah Petit bug pardon Il n'est pas en AD Je l'ai mis en MD Le gros fail Qui nique toute l'ambiance On s'en fout C'est Atem Ben Arfa Donc voilà Ben Arfa de Hull City Qui permet de faire le lien avec l'Egyptien Qui est somptueux lui aussi Donc Atem Rendement moyen faible Gaucher 3 étoiles de mauvais 5 étoiles de geste technique 80 de vitesse 85 de dribble 77 de tir 76 de passe Et un 69 de physique Qui permet de tenir sur ses jambes Donc vraiment plutôt cool Par contre je trouve que sur le 15 Niveau skills Ben je trouve que c'est plus dur C'est plus dur de skiller je trouve sur le 15 Petit fail encore de ma part dans la formation Et c'est plutôt dommage Même si ça reste correct Et on va finir Avec un BU Donc soit Ce BU Joue en Barclay Soit Il joue avec Depay Donc je pense que vous aurez reconnu Wijnaldum Donc lui Vraiment un surkiff Vous voyez le rendement 5 matchs 5 buts 2 passes D Sachant que Sur les 4 matchs que j'ai fait Comme je vous ai dit précédemment J'ai mis des 5-1 Et en fait ça va pas compter Du coup Parmi ces 5-1 que j'ai mis Wijnaldum Il mettait au moins des doublés Ou des triplés Il est vraiment super fort Rendement élevé moyen 83 de vitesse 84 de dribble 73 de tir 70 de passe Et en 72 de physique Avec les 4 étoiles de pied Et de geste technique C'est vraiment parfait Son prix Vous le constatez 2800 Je vous conseille de l'acheter Vraiment Parce qu'avec les changements de poste Donc en fait de base Il est MOC Et les gens Ils s'amusent à faire On va dire Une sorte d'achat au vente Avec les changements de poste C'est à dire qu'ils vont changer Le poste de Wijnaldum Et me mettre très cher en BU Donc je vous conseille de l'acheter Si vous l'avez à ce prix En BU Et voilà Tout simplement Il est vraiment très très chaud Dans ce jeu Donc vous voyez 100 de collectif Bien évidemment Avec tous 9 Sauf Ben Arfum Mais c'est parce que je l'ai En milieu droit Et que j'ai pas fait encore 10 matchs C'était Dixo J'espère que vous aurez Kiffé cette petite vidéo Je vais vous laisser Accompagner de quelques clips Comme à mon habitude Vous voyez mon bilan Mon putain de bilan 5 victoires 0 nul 6 défaites Sur 4 déconnexions Donc ça me fait En vrai ça me fait 2 défaites Bon j'avoue J'ai perdu 2 fois Mais j'ai perdu 4 fois En déconnexion Et là ça me Ça commence à me peser Je vais peser mes mots Justement en parlant de ça Et je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos Bye tout le monde C'était Dixo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Big big booty bitch